Manifestement, tous les ans, l'esprit judo-luçon Nallier a décidé de créer l'événement. Le week-end dernier, les tatamis ont donc envahi la salle des comets pour deux jours de judo haute qualité. Samedi, 300 jeunes se sont affrontés pour l'Open de Vendée Minim KD, avant de laisser la place le dimanche aux seniors, puis à un entraînement de masse. Et pour que le week-end soit parfait, les judo-calussonnés ont brillé en décrochant pas moins de 7 médailles que du bonheur. On a effectivement trois médailles, une médaille d'or, deux médailles d'argent de nos Minim et de nos KD. Et beaucoup, beaucoup de participants. On a fait 300 judokas à peu près hier, en partenariat avec le comité de Vendée. Belle compétition. Et puis aujourd'hui, journée senior ce matin, avec à nouveau quatre podiums pour le club. Et puis cet après-midi, l'animation mini poussin poussin, qui ont répondu présents avec les professeurs de judo de Vendée. Donc on est content de ce week-end. On a eu du public, on a eu des médailles. Donc pour l'instant, un bilan positif en tout cas. Après la compétition, les jeunes poussins se sont donc installés sur les têtes à mis pour un entraînement de masse. Dans le rôle des professeurs, les entraîneurs des clubs vendéens, que du beau monde. Et avec à leur tête le plus haut gradé de Vendée, ceinture noire 7e Dan, l'inépuisable et insatiable Louis Renaudot. Bah écoutez, en tant que dirigeant, c'est toujours un réel plaisir de venir à Luçon le week-end, avec le tournoi international hier, et là ici à Minimation Poussin. Et pour moi, c'est un grand bonheur. Bon, c'est une véritable cure de jouvence. Et je suis très 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 content de me retrouver avec ces jeunes pousses, étant donné que je suis dans ma 60e année de pratique. La passion est toujours là ? Vous ne vous laissez jamais du judo ? Il y a une force intérieure, je ne sais pas quand est-ce qu'elle partira, peut-être dans une trentaine d'années après, on fera le point. Une fois encore, en tout cas, le club Luçonné a prouvé sa capacité à organiser des événements, de quoi donner de l'élan à cette dynamique association. Oui, puisque l'année dernière, on avait fait venir l'équipe de France de judo, on avait fait 4 jours consécutifs pour clôture l'Open de Vendée international. Cette année, on s'était centré, malheureusement, on ne peut pas avoir 2 ans de suite, l'équipe de France, donc on s'était vraiment recentré sur l'organisation du tournoi international Minim KD, et puis le dimanche avec les seniors Minim Poussin. Donc effectivement, les adhérents sont de plus en plus nombreux au club, on a du judo adulte qui se développe, on a du judo féminin, enfin du jiu-jitsu, celle de défense féminin qui se développe aussi, et on attend avec impatience notre nouveau dojo en septembre 2013, puisque le maire de Luçon nous a annoncé la bonne nouvelle hier, puisque les financements sont bouclés, et donc on va avoir normalement notre dojo, encore une saison à tenir dans notre petit dojo à côté de la piscine municipale, et puis on devrait enchaîner après avec une structure toute neuve, et puis forcément, normalement, beaucoup plus d'adhérents, puisque quand on a l'outil, forcément on peut développer, donc on a hâte d'arriver rapidement à cette échéance. Et parmi les projets, ouvrir, pourquoi pas, une section pour les plus de 60 ans. Une chose est sûre, en tout cas, l'esprit judo-luçon allié, ne manque ni d'idées, ni de talents.